Bonsoir. Le Festival Printemps des Arts vous a confié ce concert de clôture. J'imagine tout d'abord que c'est un grand honneur de vous produire ici à Monaco devant un public de mélomanes. Oui, c'est toujours un bonheur de retrouver cette principauté que j'aime beaucoup. Et j'ai joué beaucoup ici, aussi bien l'été que pendant la saison. Et c'est un plaisir de revenir à ce festival. On dit que Monaco est un haut lieu de la culture. C'est un avis que vous partagez ? Oui, oui, bien sûr. Si on ne pense simplement qu'à la liste des artistes qui sont venus là depuis les 50 dernières années, ça donne une tournée. Et je pense que c'est un endroit où il n'y a pas que la musique. Il y a énormément de choses artistiques qui se passent. Et vous avez beaucoup de chance. Alors, Beethoven sera à l'honneur de votre concert de clôture, notamment, puisqu'il y a aussi Chostakovich et... Et Dutilleux. Et Dutilleux, c'est ça. Beethoven a très peu composé pour le violon. Il y a un seul concerto et puis les deux romances que... Oui, alors, il a composé relativement peu de concertos. Il en a composé un alors qu'il en a fait cinq pour piano. Mais c'est le plus beau qui ait jamais été composé de l'histoire de la musique, quasiment. Donc, ce concerto est une splendeur. Et là, on joue les deux romances qui sont deux petits bijoux aussi. Assez rarement joués parce que des formats assez courts. Donc, c'est pas... Et là, on les joue avec une pièce de Dutilleux qu'il a écrite pour Anne-Sophie Moutteur il y a une quinzaine d'années, qui fait une dizaine de minutes. Et donc, on jouera une romance de Beethoven, cette pièce de Dutilleux qui s'appelle Sur le même accord, et une autre romance de Beethoven. Donc, c'est une façon de mettre aussi en relief et en valeur cette pièce de Dutilleux qui est sublime. Bruno Montovani, que vous connaissez très bien, a repris la direction artistique du festival. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Tout d'abord, la programmation qui est quand même un... qui balaye huit siècles de musique. Oui, alors, je pense que c'est une tradition maintenant de passer d'un compositeur à l'autre, parce que Marc Monnet était compositeur, et mon ami Montovani aussi. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Il m'a écrit plusieurs oeuvres, dont un concerto pour violon magnifique qui s'appelle Jeux d'eau, qu'on a écrit ensemble. Et c'est vrai que cette programmation, on retrouve sa patte, on retrouve son... Et c'est ça qui est beau dans la programmation d'un festival, c'est que quand elle est dirigée par un artiste, par un musicien, il y a vraiment une empreinte. Alors, je ne dis pas que quand c'est dirigé par un non-musicien, il n'y a pas d'empreinte, mais c'est très particulier et plus reconnaissable quand c'est fait par un musicien. Là, c'est vous qui avez choisi ce que vous allez jouer ? Non, ça m'a été suggéré, aussi par Didier de Cotini, qui est le directeur de l'Orchestre de Monte Carlo, et que je remercie d'avoir pensé à ces oeuvres-là, parce que ce sont des oeuvres qu'on joue encore une fois rarement, et donc j'ai immédiatement accepté avec enthousiasme. Alors, on connaît Renaud Capuçon, violoniste, vous avez également fait des essais ici, en tant que chef d'orchestre, c'était il y a dix ans, est-ce que vous vous en rappelez ? Ah oui, j'avais joué et dirigé du violon, j'avais pas dirigé... Oui, exactement, avec le violon. Vous vous en souvenez ? Bien sûr, c'était à la salle Garnier, je m'en souviens très très bien. Je suis effrayé d'imaginer que ça fait déjà dix ans, le temps passe à une vitesse incroyable, mais un de ces grands moments que j'ai passé ici aussi, oui. Et depuis ? Depuis, j'ai continué, parce que j'en avais fait aussi avant, et maintenant j'ai la charge de l'orchestre de chambre de Lausanne, donc je suis le directeur artistique, et maintenant je dirige, même sans mon violon, ce qui est un grand pas en avant, et le début d'une grande aventure. Je reste violoniste, et surtout je suis musicien. C'est ça, parce qu'il y a dix ans, vous disiez déjà que pour devenir chef d'orchestre, il y avait au moins vingt ans... Oui, mais en même temps, ça faisait déjà quinze ans que je le disais, donc on est presque à vingt-cinq ans. Je pense, diriger un jour depuis que j'ai vingt ans, et j'en ai quarante-six, donc j'ai attendu vingt-cinq ans. Et j'aurais pu attendre encore vingt ans si ma femme m'avait pas poussé en me disant, il y a un moment, il faut le faire. Et donc je la remercie pour ça. Juste un mot, Renaud Capusso, sur le pouvoir de la musique, dans un contexte comme celui que l'on vient de traverser, et le contexte actuel, notamment en Ukraine. Je pense que la musique se passe deux mots, et que je suis persuadé qu'on devrait être plus sensible au fait que la musique peut être un instrument diplomatique absolument essentiel et incroyable. Et j'ai l'impression que souvent, on passe à côté de ce pouvoir de la musique. Il y a vraiment une chose qui est... Et puis au-delà de ça, la musique parle à tous les peuples, elle parle à toutes les générations, elle parle à toutes les catégories sociales, et dans des contextes comme celui-ci, alors c'est vraiment essentiel. Eh bien merci beaucoup, Renaud Capusso, d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info aujourd'hui.